bonsoir à tous donc je m'appelle quentin soavi donc je suis l'adjoint directeur juridique groupe de la gardère la gardère c'est une conglomérat industriel qui est actif en premier lieu dans l'édition avec les éditions achète dans ce qu'on appelle le travel retail c'est à dire la vente en milieu de transport donc ça va être les boutiques relais toutes les boutiques duty free aux aéroports de paris par exemple par ailleurs c'est des activités de médias avec avec europe 1 avec rfm avec virgin radio ces activités aussi dans le spectacle par exemple on est gestionnaire de salles comme le bataclan le cas de notre paris producteurs de spectacles comme qu'est ce qu'on a produit de un peu connu la tournée de m par exemple voilà donc un conglomérat industriel qui a des activités assez variées et moi je suis au corporate group donc vraiment au niveau de la holding et donc je suis adjoint du directeur juridique mon parcours universitaire est assez simple j'ai fait mais toutes mes études à l'université de sergey pontoise j'ai fait un parcours bilingue avec des cours de droit des cours de droit pardon j'ai lécu en même temps de droit anglo américain enseigné en anglais et puis ensuite en à partir du master 1 je me suis tourné vers le master droit et éthique des affaires de sergey pontoise qui est un master qui vous forme au métier de la RSE de la compliance de la gouvernance ce genre de truc j'ai fait le deuxième master est en alternance j'ai fait une alternance chez total où j'étais dans un service de conformité de conformité anti-corruption quand je dis compliance et conformité d'ailleurs je sais pas si tout le monde est familier de ce que c'est aujourd'hui il ya dix ans on n'était pas très familier tout ça mais aujourd'hui je pense que vous connaissez ça un peu mieux mais grosso modo c'est c'est un peu la procéduralisation de la gestion de certains risques juridiques notamment les risques les risques de corruption ça peut être les risques de pratiques anti-concurrentielles ça peut être les risques d'inconformité au rgpd ce genre de choses après mon alternance en fait je voulais essayer de travailler en cabinet d'avocat donc j'ai pris en le meilleur stage qu'on proposait et le stage qu'on proposait c'était c'était en droit de la concurrence donc à l'époque c'était chez bird and bird qui est un cabinet qui donc à l'époque et en 2013 avait une équipe concurrence qui était qui était plutôt un des poids lourds de la place de paris je suis arrivé là bas en tant que stagiaire j'avais un stage de six mois mais en fait ils m'ont très vite proposé de me recruter donc donc je suis resté un an chez eux j'ai fait un premier cdd de juriste à la suite de mon stage mais je n'avais pas commencé à passer le crf ph on n'avait même pas le projet à rizir donc de toute manière une collaboration n'était pas n'était pas à l'ordre du jour et par ailleurs moi j'avais j'avais été admis au cours de cette année de césure en fait à l'université de chicago qui est donc une université l'université américaine à chicago dont on connaît pas enfin c'est peu connu en france je pense mais qui est une des plus grandes universités du monde et une des plus réputées donc c'était je voulais vraiment pas passer à côté de ça et puis c'était mon projet de toute manière depuis un petit bout de temps donc je suis parti à chicago là bas j'ai passé le barreau de new york que j'ai eu et puis je suis retourné travailler avec avec l'équipe avec l'équipe de bird and bird sauf qu'ils avaient changé de cabinet et ils étaient passés ils avaient l'associé avec qui je travaillais qui s'appelle julie catalamarty avait monté le département de la concurrence d'un cabinet français qui s'appelle franklin qui est un cabinet je dirais un peu mid-size qui avait une petite réputation mais qui était ni un bredin ni un tarois quoi en gros un peu deuxième deuxième bande voilà mais c'était assez cool c'est arrivé un petit côté un peu projet entrepreneurial de monter une équipe en partant de rien puisqu'ils n'avaient pas du tout de capacité enfin d'équipe dans de la concurrence avant ça et puis nous on arrivait avec certains clients qui nous avaient suivi d'autres qui n'avaient pas suivi donc donc c'était un défi assez intéressant alors est ce que j'ai regardé mon téléphone c'est parce que j'ai mis deux questions qui m'ont été passées donc c'est pas parce que vous m'intéressez pas du tout et puis peut-être je vais balayer mon parcours d'abord et puis après on verra si vous avez des questions ou sinon j'irai plus dans le détail donc je suis resté un an et demi chez franklin donc j'avais un cdi de juriste pourquoi parce que donc je n'avais toujours pas passé le cfa d'ailleurs je l'ai jamais passé finalement et j'avais le barreau de new york et en fait l'idée c'était que je passe l'équivalence enfin pas l'équivalence mais c'est pas une équivalence mais l'examen qu'on dit qu'il est enfin l'examen qu'on appelle pardon l'examen de l'article 100 qui est un examen en fait qui est ouvert aux avocats étrangers et techniquement je suis avocat étranger et donc ça permet en fait de d'avoir le capa sans passer par l'école d'avocats et moi il n'était pas question que je passe en cabinet donc l'idée c'est passer cet examen sauf en fait j'ai énormément travaillé du jour où je suis arrivé en cabinet et donc je n'ai jamais préparé en fait cet examen là et donc je n'ai jamais passé et en fait surtout je suis pas resté très longtemps puisque au bout d'un an et demi j'en ai eu j'en ai eu un peu marre et j'ai décidé de quitter la profession de quitter le disons l'environnement puisque la profession je n'avais jamais jamais embrassé parce que je n'étais pas avocat j'étais juriste mais et je peux enfin je tout s'aborder ce point là mais mon poste de juriste en cabinet vous avez un peu d'autres types de postes de juristes vous avez soit les postes un peu de paralegal qui sont en fait qui sont pas des postes de collaborateurs qui sont vraiment des postes spécifiques sur des tâches juridiques qui sont en général un peu moins comment dirais-je avec un peu moins d'enjeux que celles qu'on confie aux collaborateurs donc vous allez faire de la doc review vous allez faire de la de la recherche de la veille ce genre de choses mais moi le poste que j'avais c'était juste un poste de collaborateur sauf que je n'avais pas le paro donc mais voilà mais rapidement je me suis rendu compte que j'arriverai pas à tenir le rythme et que et que j'étais pas très heureux dans ce dans ce contexte là et je pourrais revenir si ça vous intéresse sur sur cette période donc donc j'ai commencé à chercher un peu ailleurs que j'avais eu quelques j'avais été pas mal démarché en fait par des boîtes pour pour les rejoindre et et puis au bout d'un moment la gardère a donc publié une offre qui ressemblait pas mal à ce que je savais faire puisque c'était droit de la concurrence mais avec aussi aussi des aspects un peu rgpd que j'avais vu j'avais vu en master 2 et puis surtout ça c'était un peu une coïncidence la personne qui recrutait elle avait le même nom de famille qu'une ancienne collègue de chez total et je me suis dit tiens c'est marrant ça doit être soit son mec soit son frère soit son père j'en sais rien et en fait c'était c'était son frère et donc j'avais été recommandé en fait sans le savoir donc quand j'ai postulé en fait je postulais en étant déjà recommandé et puis et puis j'ai eu le poste donc je gardais ce poste pendant deux ans et demi officiellement en fait au bout de deux ans j'ai démissionné parce que je trouvais que j'étais pas assez responsabilisé et que le poste était pas assez challengeant et au lieu de me laisser partir ils m'ont proposé un poste de responsable donc j'étais responsable concurrence groupe et j'ai occupé ce poste pendant vous pourrez trouver aussi mon linkedin si vous intéresse mais ça a dû durer un an et quelques et et puis ce mois ci j'ai enfin le mois dernier en janvier j'ai été nommé directeur juridique adjoint ou adjoint directeur juridique mon poste c'est tout celui-là voilà donc donc ça c'est mon parcours en brossé à très gros traits je peux juste ajouter que j'ai aussi un peu toujours donné des cours à la fac à côté donc des des td et puis d'abord en droit à la concurrence après mon après mon master 2 ce qui était un peu un hold up parce qu'en fait je donnais des td alors que j'avais pas encore assez d'expérience pour le faire j'avais certainement pas de diplôme pour le faire mais j'avais réussi à convaincre le prof et voilà pardon j'allais voir un peu qu'il se casse et après donc j'ai donné aussi des cours dans le master que j'avais fait en fait aujourd'hui je m'occupe du cours droit de la concurrence dans ce master là et puis j'ai aussi donné des des td d'introduction au droit avec des étudiants première année parce que moi j'avais eu beaucoup de chargé de td merdique en première année que j'avais je m'étais donné comme mission de vie un jour d'être chargé de td que je aurais voulu être je sais pas si j'ai réussi mais bon j'ai tenté pendant deux ans en tout cas donc voilà alors je vais tout de suite regarder vous avez je vois qu'il y a quelques questions alors pouvez-vous expliquer votre projet professionnel avant d'avoir postulé au master DEA ouais alors mon projet professionnel avant d'avoir postulé il était pas du tout clair je j'avais une vague idée en fait de faire les droits de l'homme de travailler dans les droits de l'homme au début il faut savoir que moi j'ai un c'est moins c'était bien moins pire que vous mais j'ai commencé mes études aussi un peu en temps de crise puisque c'était en 2008 donc juste après les subprimes et le marché du travail qui n'allait pas très bien etc et donc donc j'avais pas enfin il y avait l'obstum comment dirais-je l'objectif c'était de faire un diplôme qui donne du travail donc je m'étais dit assez rapidement qu'il fallait faire quand même l'usure des affaires et c'est comme ça que je me suis retrouvé en master DEA et à l'époque je savais pas trop ce que je voulais faire ce que je voulais est ce que je voulais faire de l'entreprise ce que je voulais faire du cabinet à la fin de mon alternance je m'étais dit l'entreprise plus jamais c'est chiant on fait rien les gens sont pas dynamiques on s'ennuie etc et en fait une fois en cabinet après une première période qui a vraiment été géniale et je pourrais revenir dessus mais ma première année de stage c'était vraiment c'était c'était remarquablement cool j'ai fait plein de trucs et c'était super intéressant et j'avais l'impression d'être vraiment d'être ma vie professionnelle était super intéressante mais après après par la suite par la suite j'ai un peu déchanté mais voilà j'avais pas de projet nécessairement d'être avocat c'est un peu arrivé parce qu'en fait on m'a dit que j'étais bon et que je voulais me recruter et j'ai dit oui ok et puis pourquoi j'ai fait droit de la concurrence parce qu'en fait le meilleur stage qu'on me proposait c'était en droit de la concurrence et je suis allé là et après comme on m'a dit que je me débrouillais bien j'ai continué donc j'avais pas un projet super super arrêté dans ma tête et globalement je pense que beaucoup de gens il y a quelques personnes qui peuvent avoir parfois des projets super arrêtés qui vont suivre en fait les différentes étapes qui les amènent à leur objectif professionnel ça n'a pas du tout été mon cas moi je me suis vraiment laissé aller en saisissant les opportunités qu'on y en avait et puis pour l'instant ça a plutôt bien fonctionné alors je continue le barreau de New York non pardon excusez-moi il y a beaucoup de questions et toutes ne sont pas pas de vraies questions excusez-moi alors oui ok le barreau de New York t'a-t-il servi aujourd'hui penses-tu que c'est bénéfice de passer le barreau d'un autre pays pour faire droit des affaires je suis en L2 droit français droit espagnol alors est-ce que le barreau de New York m'a servi aujourd'hui au quotidien il ne me sert pas du tout c'est une évidence en fait je pense que faire le barreau de New York c'est comme faire un LLM c'est comme faire un master spécialisé c'est comme tous ces trucs là est-ce que ça sert ? Non c'est pas utile au quotidien franchement après 5 ans d'études on est capable en fait 90% de ce que je fais aujourd'hui je l'ai appris sur le tas et ce que j'ai appris pendant mes études c'est simplement j'ai développé on va dire des compétences qui me permettent dans un contexte professionnel de faire à peu près tout et n'importe quoi quand c'est du droit en fait et le barreau de New York si vous voulez c'est un élément qui vous permet de passer pour quelqu'un d'un peu élite entre guillemets je mets ça entre guillemets mais moi je pense que c'est surtout ça en fait si vous voulez travailler à l'étranger je pense que c'est pas mal parce que notamment si vous voulez travailler aux Etats-Unis je pense que c'est pas mal le barreau de New York vu que c'est un prérequis aux Etats-Unis si on n'a pas le barreau en fait juriste ça n'existe pas aux Etats-Unis soit on a le barreau soit on n'a rien en fait on pratique avec le barreau sauf à être prof donc si vous voulez aller aux Etats-Unis c'est un prérequis et sinon voilà pour moi c'est juste un élément qui dit ce type-là il a la tête bien faite il a été capable de passer un barreau à l'étranger après voilà il faut savoir que ça coûte très cher et que même ça coûte tout au long de sa carrière parce qu'il faut renouveler son adhésion tous les deux ans donc je voilà si vous faites un LLM aux Etats-Unis de passer le barreau parce que c'est fait comme ça ça permet aussi de faire de sauter entre guillemets l'étape CRFPA et d'aller plus vite mais voilà sinon au quotidien je ne me retrouve pas à me servir régulièrement du barreau de New York alors je continue à disant vos questions comment choisir entre le master DEA et le master droit pénal financier de CRJ alors ça c'est c'est assez spécifique comme question donc pour les personnes qui ne sont pas de CRJ qui ne sauront pas de quoi on parle puisque j'imagine que ces masters ne sont quand même pas aussi célèbres que ça donc master DEA c'est droit éthique des affaires c'est le master que j'ai fait donc question de compliance RSE de gouvernance et le master droit pénal financier c'est un master alors c'est là où en fait la différence se situe c'est que c'est un master de droit pénal ce qui n'est pas le cas d'une master droit éthique des affaires et le master droit pénal financier c'est vraiment pour faire du droit pénal donc pour moi si vous souhaitez travailler en banque vous pouvez faire l'un ou l'autre des masters en revanche si vous voulez travailler dans l'industrie il faut plutôt faire le master DEA et de manière générale je pense que voilà posez-vous la question est-ce que ce qui vous intéresse c'est le droit pénal ou c'est le droit des affaires ensuite ce que je pense mon parcours peut vous montrer aussi c'est que on peut avoir un master et faire complètement autre chose moi je n'ai pas de master en droit de la concurrence et je fais du droit de la concurrence et c'est ma spécialité et ma spécialité ce n'est pas la compliance alors j'ai une sensibilité à la compliance qui est quand même sans doute plus forte que celle de beaucoup de mes collègues et quand il y a des projets à compliance en général ils atterrissent chez moi mais voilà ma spécialité elle est le produit de mes expériences professionnelles et donc c'est aujourd'hui le droit de la concurrence en dépit du fait qu'en fait je n'y connaisse rien parce que je n'ai jamais étudié ok alors ensuite pardon je continue désolé hop quelle différence alors quelle est la différence entre un master DEA et un master droit des affaires DJCE au niveau du choix en L3 alors je ne comprends pas bien la question mais je vais quand même répondre un peu ce que je vous ai dit c'est-à-dire que moi je vous conseille de faire un master qui vous plaît si vous pouvez faire de l'alternance c'est bien si vous pouvez faire un DJCE c'est bien parce que c'est un label si vous pouvez faire en fait regardez les masters qui sont un peu connus donc voilà je ne sais pas moi les masters à numéro de Dauphine les DJCE si vous voulez faire Sciences Po c'est bien tout ça c'est un peu l'assurance d'être tranquille mais une fois de plus si j'en juge par mon parcours on peut avoir fait le mauvais master et faire une carrière qui n'a rien à voir et même une carrière sans considérer que je sois particulièrement j'ai beaucoup de succès en tout cas ma carrière elle se passe plutôt bien et pour l'instant j'avance plutôt vite donc voilà je vous dirais un peu faites un peu ce qui vous plaît regardez quand même pour le choix de master je pense que la personnalité de la directrice ou du directeur de master c'est assez important est-ce que c'est quelqu'un qui se défonce un peu pour ses étudiants ou est-ce que c'est quelqu'un en fait dont le master est un peu une manière de se positionner parce que c'est assez classe d'être directeur de master mais vous avez des directeurs de master qui ne font rien d'autre en fait que de diriger de loin et qui ne font pas évoluer leur maquette et qui font des promotions où il y a très très peu d'insertions professionnelles et qui ne font rien pour le changer donc voilà je vous conseillerais plutôt de regarder ça mais faites un peu ce qui vous plaît aussi de toute manière pendant votre carrière vous reverrez en fait un peu tout vous reverrez au fur et à mesure ce qui sera utile pour vous par contre un conseil que je vous donne aussi que moi je ne me suis pas appliqué c'est faites un maximum de matières un peu fondamentales donc du droit des sûretés du droit des biens des trucs un peu basiques il faut vraiment se blinder en droit civil parce que c'est vraiment vraiment la base en tout cas quand je fais du droit des affaires et moi par exemple qui n'avais pas pris un exemple bête mais qui n'ai pas pris droit des sûretés quand j'étais en licence je parle vraiment de zéro aujourd'hui quand j'ai à traiter de dossier avec des aspects sûretés et c'est plus difficile pour moi alors est-il nécessaire de faire un magistère des JCE pour obtenir un emploi de juriste d'entreprise assez bien rémunéré alors non alors première chose il y a une espèce de légende de grille de salaire en fonction des diplômes c'est-à-dire qu'on entend souvent que si vous faites certains diplômes vous êtes sur une grille supérieure et tout je ne peux vous parler que de mon expérience et il faudrait voir avec des RH ce serait intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire là-dessus mais selon moi le salaire n'est pas du tout lié à un diplôme c'est-à-dire qu'on peut tout à fait en fait on négocie son salaire quand on rentre dans l'entreprise et l'entreprise elle a un budget et voilà il y a des entreprises qui ont des gros budgets des entreprises qui ont des petits budgets et en tant que tel le master que vous faites les études que vous faites ne sont pas des indicateurs si forts que ça aura un impact direct sur votre rémunération donc et en tout état de cause je reprends la question est-ce qu'il est nécessaire de faire un magistère des JCE pour obtenir un emploi de juriste il y a trop de besoins de juristes pour que juste les promos de magistères des JCE suffisent donc nous on ne sait pas du tout la peine et d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres des JCE mais je sais que dans le DG de CRJ la plupart des gens finalement ils finissent avocats donc voilà là-dessus après ce qui est sûr c'est que des JCE c'est une marque c'est un truc vous savez que si vous faites un DGCE tous les juristes d'entreprise et les camions d'avocats connaîtront ce label-là et donc ça peut être intéressant pour vous parce que ça vous facilite les choses le droit pénal des affaires est-ce un domaine trop spécifique ? alors moi je ne fais pas le droit pénal des affaires donc je ne répondrai pas en très bonne connaissance de cause mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est que en fait je pense que quand vous êtes à votre âge vous avez l'impression qu'il faut vous spécialiser au maximum mais en fait ce qu'on attend d'un jeune d'un junior en fait c'est qu'il ait la tête bien faite et si vous avez un master en droit pénal des affaires alors oui ça vous facilitera les postes en droit pénal des affaires l'accès aux postes en droit pénal des affaires c'est sûr mais mais si finalement vous voulez faire autre chose vous voulez avoir des horizons un peu plus un peu plus comment dirais-je vaste ensuite faire un stage un peu généraliste et et vous faites ce que vous voulez derrière donc je pense que en fait peut-être pour répondre à la question de manière un peu plus pragmatique est-ce que c'est un domaine trop spécifique ? si votre question c'est est-ce qu'on trouve du travail après un master en droit pénal des affaires il n'y a pas 36 solutions vous allez vous allez sur carrière juridique vous allez sur village de la justice et vous regardez les offres d'emploi et vous voyez ce qu'ils recrutent vous verrez que par exemple le droit de la concurrence ça ne recrute pas c'est une très très mauvaise matière surtout pour les jeunes vous verrez que le droit du travail ça recrute tout le temps le droit fiscal de mémoire ça recrute pas mal les droits tout ce qui est un peu basique contrat ça recrute bien mais je vous conseille vraiment de faire comme ça en fait partez des offres d'emploi et voyez un peu ce qui faites pas ça une fois vous faites ça pendant 2-3 mois surtout si vous êtes en licence si vous êtes en master 1 ou master 2 de toute façon vous êtes sur une voie là votre but c'est juste d'être la meilleure ou le meilleur dans votre discipline mais en revanche si vous êtes dans des années un peu moins avancées regardez un peu ce qu'ils recrutent regardez ce qu'ils recrutent regardez ce qui vous plaît puis à la fin vous faites une balance alors ensuite concrètement quelles sont les missions d'un juriste d'entreprise avantages et inconvénients selon vous du poste notamment en comparaison avec le métier d'avocat donc je vais comparer donc d'abord une grande la dichotomie un peu principale en fait le point principal à mon sens c'est que quand vous êtes avocat vous êtes le business quand vous êtes juriste vous êtes le support quand vous êtes avocat vous rapportez de l'argent à l'entreprise donc en fait l'avocat il est l'équivalent de je ne sais pas moi si on prend une boîte vous prenez Citroën ou PSA dont on parle en ce moment PSA donc qui fait des voitures le business c'est les ingénieurs qui font les voitures et bien dans un cabinet avocat l'avocat c'est le business c'est eux qui rapportent l'argent alors que quand vous êtes en entreprise vous êtes juste un poste de coût et vous êtes vraiment une fonction support vous êtes là pour aider mais vous n'êtes pas là pour apporter de l'argent et je pense que ça ça a quand même un impact important parce que quand on est consultant externe donc avocat ou consultant etc comme on est dans le business il faut vendre ses services il faut que ses services soient les meilleurs de la place il faut trouver des clients il faut garder les clients et il faut aussi comment dirais-je proposer un service qui ne peut pas être internalisé c'est à dire que moi aujourd'hui pourquoi je fais appel à un avocat parce que j'ai besoin de quelque chose et je ne suis pas capable de le faire moi-même je peux être pas capable de le faire moi-même parce que je n'ai pas le temps en général c'est ça ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire tout seul c'est que je n'ai pas le temps ça peut être aussi parce que je n'ai pas la technique et ça peut être enfin parce que j'ai besoin d'une signature de quelqu'un ça ne peut pas être mon conseil à moi il faut que quelqu'un d'extérieur à l'entreprise fasse ce conseil-là donc vous voyez tout de suite que la pression qui est mise sur les avocats elle est quand même un peu différente on a de la pression toujours quand on est dans les métiers juridiques c'est toujours des métiers avec de la pression il faut que vous ayez en tête ce paramètre mais l'avocat il a quand même une posture un peu différente ensuite le juriste il travaille en CDI avec toutes les bonnes conditions qu'on peut avoir dans certains groupes moi pour ne vous cacher je crois que j'ai 9 semaines de vacances par an au lieu de 5 quand j'étais avocat enfin quand j'étais juriste en cabinet d'avocat j'ai je ne sais pas moi j'ai un CE je travaille dans un grand groupe une grande structure le groupe Lagarda il y a 25 000 salariés quand vous êtes dans un cabinet d'avocat c'est toujours des PME c'est à dire que les plus gros cabinets de la place de Paris il doit y avoir peut-être je ne sais pas moi 150 personnes qui travaillent peut-être 200 dans les très très gros donc voilà 200 personnes ce n'est pas la même chose que 2000 donc vous avez une question d'échelle par ailleurs vous travaillez sous un contrat de collaboration dans le cadre d'un contrat de collaboration qui n'est donc pas un CDI il n'y a pas de lien de subordination entre votre associé et vous donc techniquement on ne devrait pas y en avoir donc il y a un principe de flexibilité extrême et en pratique ce que ça veut dire c'est que vous êtes extrêmement flexible donc vous travaillez potentiellement très tôt le matin très tard le soir le week-end vous faites sauter vos vacances il n'y a pas ce cadre qu'on peut avoir dans une entreprise avec des RH qui vérifient que vous allez bien que vous ne travaillez pas trop etc après l'intérêt du métier d'avocat quand même c'est que déjà quand on débute c'est hyper formateur parce qu'on va vraiment au fond des problèmes on va au fond des choses et quand vous avez une question qui vous est posée vous ne pouvez pas répondre enfin vous ne pouvez pas répondre ce n'est pas une opinion qu'on vous demande on vous demande c'est l'état du droit donc il faut vraiment être très très bon techniquement et moi je sais que le fait d'avoir commencé enfin si j'avais commencé en entreprise je ne serais pas au niveau où j'en suis aujourd'hui les quelques mois années de cabinet d'avocat que j'ai fait de cabinet d'avocat que j'ai fait pardon ça m'a énormément aidé à progresser plus vite donc voilà donc c'est vraiment deux métiers différents l'intérêt pour vous c'est que si enfin c'est assez facile en fait de trouver des stages en cabinet d'avocat tout simplement parce qu'ils ont besoin de main d'oeuvre pas chère donc je vous recommande d'essayer en fait même si vous avez plutôt envie d'être magistrate avocate juriste pardon magistrate juriste notaire greffière greffier etc je vous conseille quand même de faire six mois en cabinet je veux dire six mois c'est pas très long et comme ça vous avez l'expérience et vous voyez ce qu'il en est et en tout état de cause sur le plan technique ça va être très formateur alors je continue un peu les questions auriez-vous des conseils pour candidataires à la bourse Fullbright alors attendez je crois que j'ai sauté une question je sais plus c'est donc Fullbright c'est une question c'est une question avec l'LM ah oui pardon en quoi consiste précisément votre activité ah oui pardon plus j'ai sauté une question pardon vous me posez des questions sur le métier de juriste donc en fait et en quoi consistent mes activités mon travail etc la première chose à dire c'est qu'au même titre qu'il y a plusieurs types d'avocats il y a vraiment plusieurs types de juristes et je pense à plus forte raison il y a plusieurs types de juristes donc moi par exemple je suis un juriste au niveau de la holding du corporate du groupe et mon métier va être très différent de quelqu'un qui va être un juriste métier un juriste métier c'est quelqu'un qui par exemple je ne sais pas moi nous je vous disais il y a des radios dans le périmètre du groupe vous avez des juristes j'ai des collègues qui sont spécialisés sur les problématiques radio donc ils ont ils ont un ils travaillent enfin ils vont travailler avec le CSA ils vont travailler sur les contrats de publicité ils vont travailler sur toutes ces problématiques et c'est vraiment c'est vraiment leur spécialité c'est elle n'est pas liée en fait à une matière juridique elle est liée à une activité en tant que telle donc quand on fait de la radio on a des problématiques de contrat propriété intellectuelle réglementaire etc. RGPD ce genre de trucs ça c'est un juriste métier en général c'est des gens qui sont donc beaucoup plus généralistes que les gens qui vont être dans les holdings qui ont un rythme je pense plus rapide leur projet je pense avance quand même plus vite qui sont peut-être moins spécialistes qui sont qui sont plus sur qui sont aussi sur des choses qui se répètent un contrat va être décliné va être amendé il va y avoir plusieurs contrats un peu un peu un peu similaire avec avec plusieurs clients par exemple donc ça c'est le juriste métier le juriste holding en général c'est plutôt des juristes très spécialisés donc moi j'étais très spécialisé en concurrence j'avais des collègues qui faisaient que du M&A que de la compliance que du droit des sociétés qui sont en général sur des problématiques juridiques qui sont beaucoup plus fines et là où vos clients en général quand vous êtes juriste métier c'est le business quand vous êtes juriste de holding c'est plutôt vos collègues juristes qui vont se retrouver avec une problématique et ils ont besoin de votre expertise vous avez des clients internes en fait après concrètement donc le métier c'est quoi ça va beaucoup dépendre moi aujourd'hui par exemple j'ai fait j'ai fait des réunions une réunion sur les nouvelles lignes directrices de l'agence française anticorruption et comment est-ce que on va les décliner dans nos procédures de compliance j'ai dû travailler sur une question de droit public et envoyer un mail à un directeur financier pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'un projet qu'il a en tête peut se faire dans certaines conditions et pas dans d'autres enfin bon je ne vais pas vous raconter toute ma journée mais voilà concrètement ce que je fais je vais dans des réunions j'envoie des mails j'envoie des mails j'envoie des conclusions je travaille avec des avocats et aujourd'hui voilà autre point moi depuis très peu de temps j'ai un rôle en fait qui est redevenu un rôle généraliste c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai fait un peu de M&A un peu de concurrence un peu de contrat un peu de financement là où mon rôle précédent c'était vraiment un rôle de spécialiste c'est-à-dire que j'étais en fait le spécialiste pour tout le groupe Lagardère sur les questions de concurrence donc ce que je voulais vous dire par là c'est qu'il y a une palette et une variété de métiers en fait juriste ça veut juste dire qui fait du droit et vous aurez de grandes différences entre un juriste négociateur qui va accompagner des commerciaux qui vendent je ne sais pas moi des avions avec moi qui suis dans mon bureau à me demander si une concentration est notifiable donc il y a vraiment une diversité de métiers voilà donc on me disait en quoi consiste précisément votre activité actuelle les précédentes on va dire que j'ai répondu si vous avez des questions plus précises vous me dites alors après on me demande des conseils pour candidater à la bourse Fulbright donc ça la bourse Fulbright en fait c'est moi j'ai eu une bourse Fulbright j'étais boursier Fulbright dans le cadre de mon départ aux Etats-Unis Fulbright c'est un organisme c'est un organisme américain en partenariat avec tout un tas de pays dans le monde qui délivrent en fait des bourses d'excellence à des étudiants qui souhaitent venir étudier aux Etats-Unis le pitch de la bourse Fulbright en fait de mémoire c'est qu'après la guerre en fait les Etats-Unis dans leur cadre dans leur rôle de bons gendarmes du monde se sont dit on va en fait aller attirer chez nous des grands esprits on va les former aux Etats-Unis à ce que c'est à ce grand pays que sont les Etats-Unis dans nos très grandes institutions et après on va les renvoyer chez eux pour que d'une certaine manière ils diffusent notre bonne parole je caricature un peu mais il ressemble que c'est ça donc le pitch c'est vous allez étudier aux Etats-Unis puis après vous rentrez dans votre pays c'est assez prestigieux Fulbright ce qui est assez cool c'est pas une bourse limitée au droit vous avez des gens dans une promo de boursier qui peuvent faire une école de mode moi il y avait une violoniste par exemple vous aviez plein d'ingénieurs vous pouvez avoir des chanteurs c'est extrêmement large et donc en fait vous postulez en général enfin en général vous postulez en fin d'année pour un départ en septembre de l'année suivante donc en gros vous posez vos dossiers vers le mois d'octobre et vous partez en août ou septembre suivant et ça ressemble donc c'est uniquement pour les Etats-Unis et donc le dossier de candidature il ressemble énormément au dossier de candidature à une fac américaine donc vous devez faire un personal statement dans lequel vous décrivez qui vous êtes votre vie votre oeuvre pourquoi vous êtes super votre CV il faut je crois 5 lettres de recommandation il vous faut toutes vos notes depuis que vous êtes né enfin voilà tout ce genre de dossier qu'on doit faire qui est assez ennuyeux après vous avez vous avez une présélection donc sur base sur dossier après vous avez un entretien et alors quel conseil je peux donner c'est ça un des conseils juste préparez bien votre dossier dites-vous bien que vous êtes plus que des notes chacun d'entre vous et que vos notes soient bonnes ou pas vous avez tout un tas de trucs à raconter vous avez des idées vous avez un projet professionnel et c'est ça enfin professionnel ou même personnel d'ailleurs et c'est ça qu'il faut mettre en avant moi j'avais plutôt de bonnes notes notamment enfin en fait j'ai très mal commencé moi j'ai raté mon premier semestre en licence et j'ai pas eu de mention avant le S4 donc la fin de la deuxième année après par contre j'étais plutôt dans les meilleurs de ma classe on va dire mais voilà j'ai pas toujours eu des bonnes notes et pour autant autant ça c'est plutôt bien enfin voilà j'avais un niveau suffisant mais je pense que moi j'avais réussi à raconter un peu une histoire et c'est ça qui a fait que j'ai été reçu donc voilà raconter une histoire et mettez en avant ce qui vous caractérise pourquoi vous êtes super cool alors ensuite c'est difficile de trouver un emploi de juriste en dehors de la région parisienne alors ça dépend ce que vous cherchez mais ça c'est très important effectivement et moi j'avais pas du tout ces informations quand j'étais là quand j'avais votre âge pardon ça dépend de votre spécialité si vous êtes par exemple juriste en droit de la concurrence franchement ça n'existe qu'à Paris ou quasiment qu'à Paris parce que c'est une fonction déjà qui n'existe quasiment que dans les holdings et la plupart des holdings des grosses boîtes qui ont des besoins dans la concurrence sont à Paris donc voilà si moi aujourd'hui je voulais partir en région et faire dur à la concurrence sauf à réussir à trouver le poste à Toulouse chez Airbus le poste à Marseille chez CMH chez CGM etc. je n'aurai pas de poste en revanche si vous faites du droit fiscal par exemple vous travaillez partout où vous voulez si vous faites du droit du travail partout où vous voulez si vous faites du droit privé général partout où vous voulez donc il faut il faut vraiment avoir en tête qu'à Paris vous avez beaucoup de matières de spécialité vraiment c'est une généralisation mais de manière générale à Paris vous avez les matières de spécialité là où en fait c'est des matières qui n'intéressent que les très grandes entreprises mais à partir du moment où vous voulez aller ailleurs qu'à Paris ce qui est important c'est de faire d'être assez général et sinon de faire une des matières qui recrutent le plus je vous disais sociale, contrat, fiscale ça c'est des matières qui s'exportent assez bien peut-être une manière d'ailleurs de voir ça c'est de regarder un peu des cabinets d'avocats un peu importants dans la région qui vous intéresse et regarder qu'est-ce qu'ils ont comme offre de service et par exemple en droit de la concurrence vous verrez qu'en vrai droit de la concurrence des cabinets qui ont une vraie équipe il n'y en a qu'à Paris il n'y a pas d'équipe en droit de la concurrence alors qu'à Paris ça n'existe pas donc c'est un bon indicateur alors après quelles sont les branches qui sont les plus porteuses dans ce domaine donc ça je vous disais allez voir les offres je n'ai pas à la hauteur de vue pour vous dire aujourd'hui à quoi ressemble le marché mais je pense qu'en général social, fiscal un peu contrat ça marche bien alors quelles étaient les missions effectuées en cabinet donc c'était des missions classiques de collaborateurs en droit de la concurrence donc c'était rédiger des mémos à la destination des clients donc un mémo un problème juridique et sa solution entre 10 et 60 pages c'était des formations aussi donc rédiger les formations former les clients c'était ensuite défendre le client dans le cadre de contentieux donc en droit de la concurrence c'est souvent contre la commission autorité de la concurrence donc analyser les pièces anticiper les infractions qui vont pouvoir être caractérisées une fois qu'on reçoit les mises en accusation donc ça s'appelle une notification de GRIF en droit de la concurrence analyser la notification de GRIF déterminer est-ce que les GRIF sont solides ou pas faire des recherches dans les documents de l'entreprise pour trouver des pièces en défense créer une défense être devant l'autorité etc. et voilà donc globalement c'est un métier où on passe beaucoup de temps à faire des recherches à rédiger il y a un gros travail en début de carrière je pense de réapprentissage ou d'apprentissage de ce que c'est qu'une rédaction d'avocat parce que c'est en fait à mon sens en tout cas tel que je l'ai vécu la principale difficulté voilà et puis les émissions sont celles-ci et vous travaillez vous travaillez avec en dessous de vous entre guillemets ou avec vous des stagiaires et au-dessus de vous en tout cas votre associé éventuellement des seniors voilà et donc pour vous dire moi j'avais travaillé avec avec des boîtes un peu sympa L'Oréal Altis donc SFR voilà des trucs plutôt cool et j'ai en fait pourquoi mon expérience était intéressante c'est que quand j'étais en stage j'ai travaillé en fait sur la plus grosse entente de l'année et la plus grosse concentration de l'année et quand je suis revenu après il y avait l'appel de la plus grosse entente de l'année et il y avait toutes les suites de la plus grosse concentration de l'année donc c'était hyper intéressant c'est juste que c'était beaucoup beaucoup de travail et que j'étais je n'étais pas j'étais pas prêt à l'époque alors ensuite en étant juriste d'entreprise est-il possible de virer peu de temps après dans d'autres métiers d'entreprise qui n'ont pas forcément un rapport avec le légal alors oui 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 c'est possible en fait l'intérêt de l'entreprise c'est que justement on a des évolutions qui sont latérales et horizontales donc vous pouvez être juriste responsable directeur super directeur ce que vous voulez en récent dans la fonction juridique par exemple je ne sais pas moi mettons que vous êtes dans une boîte comme genre EDF qui a un gros département de droit de la concurrence pardon je parle beaucoup de droit de la concurrence mais c'est ce que je connais le mieux donc si après vous avez des questions spécifiques vous me dites mais voilà mettons quand vous êtes une industrie style EDF vous avez besoin de beaucoup de juristes en droit de la concurrence vous pouvez avoir une évolution verticale vous allez être juriste junior juriste senior responsable d'un petit périmètre responsable d'un gros périmètre directeur par exemple l'intérêt aussi c'est que et ça et quand vous êtes en cabinet d'avocat vous avez le même genre d'évolution vous êtes collaborateur collaborateur middle collaborateur senior et puis si vous avez vous êtes dans un bon environnement et que vous déchirez un peu vous pouvez devenir counsel of counsel partner etc en entreprise ce qu'on peut rarement faire en cabinet c'est évoluer latéralement au sein de la fonction juridique c'est à dire que je prends mon exemple moi j'ai commencé à faire du droit de la concurrence puis j'ai eu pas mal de missions sur des sujets par exemple RGPD et aujourd'hui je suis capable de faire des dossiers RGPD là où quand j'étais avec l'équipe des avocats je faisais que du droit de la concurrence à 100% ou alors des matières qui se touchent par exemple le droit de la distribution des trucs comme ça mais globalement en fait vous n'allez travailler que sur le périmètre de votre associé et en général c'est assez monomatière après il n'est pas du tout impossible de changer de fonction et donc vous pouvez effectivement passer vous pouvez faire de l'audit par exemple moi j'avais vu quand j'étais chez Total à l'époque un juriste je crois qu'il avait dû faire juriste puis compliance puis audit mais je ne suis pas sûr parce qu'il y avait juste fait d'abord juridique puis audit vous pouvez faire du contrôle de gestion dans l'absolu en fait qu'est-ce qui fait qu'on vous permet de passer d'un métier à l'autre c'est soit vous avez fait des tellement bonnes études que vous pouvez faire ce que vous voulez du type vous avez fait un double parcours droit grande école de commerce et donc effectivement on fera confiance soit on se dit certes aujourd'hui on le paye on le paye comme quelqu'un je ne sais pas vous avez 3 ans vous êtes dans la boîte vous êtes payé plus cher que quelqu'un qui vient de rentrer pourquoi on vous donnerait le poste d'un poste sur lequel vous vous serez junior alors que vous payez comme quelqu'un qui a 3 ans d'expérience parce qu'on se dit oui mais lui ou elle a une expérience une expertise une connaissance de l'entreprise sur laquelle on va pouvoir donc voilà mais en tout cas c'est possible en revanche ça va aussi beaucoup dépendre des groupes vous avez des groupes peut-être où vous avez de la mobilité très organisée je vois par exemple moi dans le groupe dans lequel je travaille les mobilités c'est vraiment des mobilités d'opportunité et il y a aussi un point c'est que quand on fait des mobilités surtout plus tard dans sa carrière c'est ce que j'expliquais on se retrouve dans des postes sur lesquels on a moins de séniorité que le poste qu'on occupe initialement et votre salaire en général est largement en fonction de votre séniorité donc c'est un risque pour l'entreprise de vous payer en fait plus cher sans savoir si vous allez être au niveau donc il faut vraiment être capable de convaincre que ça marche pour vous vous allez être capable de délivrer même si vous n'avez pas la séniorité et notamment parce que vous avez la connaissance de la boîte juste que vous êtes super smart il faut aussi parfois vendre ça alors je continue alors pourriez-vous revenir sur les coûts du LLM oui bien sûr et passer le barreau alors faire un LLM alors moi moi ce que je peux vous raconter c'est faire un LLM par ses propres moyens comme on dit c'est-à-dire en dehors de tout partenariat avec une université puisque en général beaucoup d'universités ont des partenariats avec des facs à l'étranger et le principal attrait du partenariat en général c'est que ça coûte beaucoup moins cher moi j'ai fait un LLM par mes propres moyens avec une fac qui n'avait pas de partenariat avec l'université de Sergie et donc j'ai payé plein pot plein pot à l'époque c'était 52 000 dollars et ça c'est seulement les frais de scolarité auxquels il faut ajouter la vie sur place qui coûte ça dépend de la ville où vous habitez par exemple moi je voulais pas aller à New York parce que ça coûtait très cher je pense que si j'avais été admis à Harvard j'ai pas été admis à Harvard même si j'ai essayé si j'avais été admis à Harvard sans doute que je serais aller à New Haven mais je voulais pas trop y aller parce que ça coûtait très cher Chicago c'était un bon point parce que c'est une grosse ville mais c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs et puis par ailleurs le barreau de New York ça coûte aussi vous avez une inscription au barreau de mémoire je crois que c'est 700 dollars mais je suis pas sûr mais bon comptons 1000 dollars vous avez la prépa qu'il faut forcément faire si vous êtes avocat étranger parce que pas forcément le faire mais c'est quand même beaucoup plus simple et qui doit coûter 3-4000 dollars je pense peut-être 3000 dollars et puis après passer le barreau de New York ça veut aussi dire donc moi j'étais à Chicago il a fallu prendre un avion pour aller à Buffalo très très jolie ville de l'état de New York dans lequel il n'y a rien mais c'est là-bas qu'on passe l'examen donc il faut aller à Buffalo payer un hôtel pour aller dormir sur place parce que l'examen ça dure deux jours et les hôtels à Buffalo le jour du barreau c'est blindé donc ça coûte très cher ensuite aller prêter serment donc il y a tout un tas de petits frais comme ça qu'il faut prendre en compte mais globalement ça coûte très cher et moi comment je l'ai financé je peux vous le raconter aussi il n'y a pas de sujet j'avais réussi à mettre beaucoup d'argent de côté enfin beaucoup si beaucoup d'argent de côté grâce parce que j'avais été un peu écureuil donc j'avais je mettais tous les en fait j'habitais tout seul à partir de ma L2 mais j'avais de la chance j'habitais dans un un logement du Crous jusqu'à mon Master 2 mon Master 2 j'avais mon salaire d'alternant donc j'étais allé chez Total parce que justement il payait bien et donc j'arrivais en fait en dépit de grâce à mon salaire d'alternant à mettre quand même 500 euros de côté par mois donc j'ai fait ça pendant un an ensuite quand je suis arrivé en stage pareil j'ai mis à peu près 500 euros de côté par mois pendant encore un an donc ça fait 12 000 euros à la fin j'avais j'avais épargné tout mon tout mon solde tout compte j'avais pas pris de vacances pendant un an quand j'étais en alternance pour qu'ils me payent mes vacances j'avais pas touché mon intérêt en participation enfin bref donc à la fin tout ça remis ensemble ça faisait 30 000 euros à peu près 30 000 euros ça couvre pas les frères donc en fait j'avais l'impression d'avoir soulevé une montagne mais en fait j'avais soulevé un caillou donc derrière j'ai eu la chance de postuler avec succès à la bourse Fulbright ce qui m'a ajouté 25 000 dollars dans le mix et après j'ai fait un emprunt et donc j'avais un petit crédit enfin un petit c'est un gros crédit je sais pas 20 000 euros que j'avais 5 ans pour rembourser et que j'ai remboursé en 3 ans je crois sans aller particulièrement enfin j'étais plus vite mais j'ai pas été particulièrement vite parce que j'avais pas pas non plus des salaires mirobolants quel conseil donneriez-vous pour obtenir une alternance en juriste d'entreprise dans le cadre d'un master entreprise à viser les démarches à entreprendre etc ok alors mon premier conseil prenez un bon master moi clairement par exemple j'ai pas dû la chercher mon alternance c'est à dire que mon master m'a dit ah bah très bien nous on vous propose tel partenaire tel partenaire tel partenaire et en fait en faisant rien j'avais 3-4 choix donc voilà c'est un peu bête mais c'est mon premier conseil si vous allez dans un master qui voilà attends juste un je backtrack mais pourquoi est-ce que les masters sont en alternance en fait il y a deux raisons la vraie raison la raison qu'on vous donne c'est c'est très intéressant pour pour les étudiants ça donne une première expérience dans le monde professionnel etc ça c'est une chose l'autre raison c'est que c'est un moyen de financement des universités parce que quand vous êtes en alternance en fait l'entreprise elle paye votre formation et donc on estime le coût de votre formation et ça revient dans la poche de votre fac donc ce qu'il faut voir c'est est-ce que vous vous êtes sur un master qui est juste là pour financer la fac ou est-ce que c'est et où vous n'êtes pas à trouver des alternances etc ou est-ce que vous êtes sur un master qui est solide où chaque année tout le monde a trouvé son alternance avant le début de la formation et chaque année et plusieurs années de suite c'est un peu toujours les mêmes entreprises ça je pense que c'est vraiment important et moi je sais que par exemple dans mon master il y a eu une alternance chez Total à partir de donc master a été créé en 2008 c'est un master relativement jeune il a été créé en 2008 à partir de 2010 il y avait une alternance chez Total 11 ans plus tard il y a toujours une alternance chez Total donc vous savez que quand vous vous posez un master vous avez une chance sur 35 puisqu'il y a 35 étudiants d'aller chez Total vous avez une chance sur 35 d'aller chez BNP donc voilà mon premier conseil c'est ça ensuite 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 je vous conseille quand même de répondre à des offres les candidatures spontanées franchement moi je vois j'en reçois pourquoi pas si vous avez du temps et que vous avez tout essayé faites-le mais les candidatures spontanées franchement de mon point de vue ça sert pas à grand chose essayez de voir aussi quand est-ce que vous cherchez c'est-à-dire que par exemple chercher sans avoir déjà été admis en master moi en tant que personne qui recruterait un alternant j'aurais un peu peur parce que je me dirais si il ou elle n'a pas son master ensuite je me retrouve un peu un peu dans le cacard donc je pense que c'est mieux de le chercher une fois qu'on a son master et après je crois il y a aussi un point c'est que ça n'est qu'une alternance ça n'est qu'un an et grosso modo en alternance vous avez une chance sur 10 de faire un truc génial et de voir une alternance super et de tomber sur quelqu'un qui va être votre mentor et ça va être top et vous avez 9 chances sur 10 de faire des tâches un peu merdiques parce que ce qu'on donne aux alternances c'est quoi c'est un peu le fond de la cuve c'est-à-dire on va vous demander de faire des newsletters de changer trois mots dans des contrats on vous donne 100 contrats et on vous demande de changer la clause RGPD c'est normal on entre par la petite porte dans l'entreprise quand on est alternant et surtout au début en plus donc ce qu'il faut vous dire aussi c'est que c'est pas très grave si votre alternance elle ne correspond pas exactement à ce que vous voulez faire l'objectif c'est de se familiariser avec le monde professionnel de se familiariser avec l'entreprise et de pouvoir être recommandé par des gens pour votre prochain poste en fait d'autant que c'est quand même assez rare les gens les boîtes qui recrutent leurs alternants juridiques ce que j'ai pu constater peut-être que je me trompe mais c'est que souvent en fait il y a un poste d'alternant chaque année vous avez un alternant et il n'y a pas les équipes elles n'augmentent pas d'une personne par an donc voilà je vous dirais en gros faites-vous un espèce de regardez comment ça se passe au niveau du master et comment est-ce que les gens ont trouvé leurs alternances et ensuite soyez assez ouverts sur ce qu'on vous propose et de toute manière ça c'est peut-être le seul conseil que je voudrais vous apporter c'est que ce qui est plus important c'est pas ce que vous faites c'est avec qui vous le faites surtout au début le fait de faire un Erasmus est-il un atout ou un désavantage pour les masters en droit des affaires alors si votre question c'est pour se faire recruter en master en fait j'en sais rien parce que je enfin si ce que je peux vous dire moi ça m'arrive de faire des recrutements de master pour le master de Sergi que j'ai fait les anciens font partie du recrutement et nous on verra toujours un Erasmus comme une bonne chose en fait ce qui est sûr c'est que clairement en Erasmus dans beaucoup beaucoup de pays parce que en fait les études de droit dans beaucoup d'autres pays vous allez un peu vous allez un peu glander quoi ou alors vous aurez des super bonnes notes que vous n'aurez jamais eues en France etc mais et donc voilà certains masters qui ont peut-être une approche un peu élitiste se diront ça c'est des étudiants qui n'ont pas de niveau ou alors ils n'ont pas les bases etc mais je pense que dans la plupart des masters on se dira juste c'est super c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit qui a vu plein de choses dans sa vie qui s'est intéressé peut-être qui a des bases dans des langues dans des langues étrangères plus exotiques je ne sais pas moins aller ailleurs qu'en Angleterre ou en Espagne pour caricaturer un peu donc voilà pour moi c'est plutôt un truc positif de manière générale aller à l'étranger autre conseil de base parler anglais c'est vraiment mais il faut vraiment vraiment vous parler anglais donc faites des Erasmus si vous parlez mal anglais faites des Erasmus dans des pays où on parle anglais c'est vraiment c'est vraiment la base enfin c'est la base pardon je dis ça comme si c'était une évidence si vous pouvez vous le payer si tout ça bien sûr c'est pas si simple que ça mais voilà et je pense que c'est vraiment un projet que vous devez avoir et il y a plein de il y a plein de manières que ça ne coûte pas trop cher alors quels sont les points pardon quels quels sont les points sur lesquels on devrait travailler pour avoir un bon dossier pour les Etats-Unis mis à part les notes alors c'est très simple pour les Etats-Unis il faut avoir un bon classement or comme en France on classe pas le seul classement qui existe en France c'est le premier de la classe donc je vous conseille d'être premier de votre master ensuite il faut faire de l'enseignement ils aiment beaucoup l'enseignement donc si vous pouvez donner des TD c'est très bien ils aiment beaucoup les engagements associatifs donc soit vous faites du BDE soit vous faites des trucs un peu plus cool moi j'ai fait du BDE mais si vous pouvez faire des trucs des trucs un peu sympas je sais pas moi l'association comment elle s'appelle c'est la FEV qui va visiter les mecs en prison des choses comme ça enfin voilà essayer d'avoir un engagement associatif c'est intéressant et puis ensuite essayer de travailler un peu avant de partir et d'avoir des lettres de recommandations professionnelles ça c'est vraiment c'est vraiment important et puis après il faut aussi raconter une petite histoire dans son personal statement essayer de comprendre qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un d'unique et puis vous raconter pourquoi vous êtes unique et en général si vous faites ça ça marche alors juriste spécialisé dans les affaires internationales est-ce demandé sur le marché du travail alors pour moi juriste spécialisé dans les affaires internationales ça ne veut rien dire en tout cas je n'ai jamais entendu cette qualification-là donc première chose tapez ça en fait dans un moteur de recherche de job et vous verrez si ça tombe mais voilà pour moi ça ne veut rien dire en revanche juriste d'affaires donc c'est-à-dire juriste généraliste affaire dans une boîte qui a des affaires internationales ça ça peut exister mais en tant que tel en tout cas ce nom de métier je ne le connais pas alors ensuite est-ce que c'est un métier où on voyage beaucoup alors moi je n'ai jamais voyagé nulle part si pardon j'ai voyagé en Allemagne c'est très exotique et en fait ça va beaucoup dépendre vous voyagez si aujourd'hui on voyage de moins en moins malheureusement la technologie fait qu'on voyage moins et Covid mis à part la technologie fait qu'on voyage moins parce que ça coûte très très cher de voyager puisqu'en fait quand on envoie des cadres à l'étranger on ne les fait pas dormir dans des deux étoiles on leur paye tout donc ça coûte très très cher aux boîtes donc il y a de moins en moins de voyages et après ce qui peut faire que vous allez voyager c'est d'aller visiter des filiales ou alors d'aller négocier des contrats sur place donc je sais que par exemple moi j'ai des collègues qui sont allés négocier des deals à New York l'année dernière ou non en fin d'année 2019 pardon moi j'avais été donc je vous dis en Allemagne pour aller faire une enquête interne sur des pratiques d'une filiale donc voilà ça ça peut arriver excusez-moi petite pause alors c'est bon voilà mais globalement c'est pas des métiers on voyage énormément sauf sauf qu'à exceptionnel alors les stages les stages en entreprise ou en cabinet en tant qu'étudiant représentent vraiment ce qu'on attend des employés diplômés alors je comprends pas très bien la question mais je pense que ce que vous voulez dire c'est est-ce que c'est important de faire des stages quand on est étudiant alors oui je dirais que quand vous êtes jeune les stages que vous faites en L1 L2 L3 ils vous servent à avoir un stage en Master 1 et en Master 2 et vos stages de Master 1 et Master 2 ils vous servent à avoir un job et globalement faire des stages c'est hyper important moi je recruterais pas quelqu'un qui a pas fait de stage par exemple alors je sais c'est un peu dur d'entendre ça ou alors si mais je le recruterais pas pour un stage d'été parce que je le connais parce que c'est quelqu'un que j'ai eu en tant qu'étudiant ou quelqu'un que j'ai eu en tant qu'étudiant éventuellement pour son premier stage mais sinon voilà c'est très important de faire des stages parce que parce que en fait une énorme partie de ce que vous allez des capacités professionnelles ne sont pas apprises à l'université on les apprend vraiment sur le tas donc malheureusement les études au droit en fait sont très mal faites en France il faudrait que ça dure trois ans et qu'on ait deux ans de pratique mais en fait il faut vous dire que vous allez faire cinq ans d'études et puis un an de stage ou six mois de stage je pense que c'est raisonnablement c'est ce que vous pouvez attendre voilà ensuite alors excusez-moi faut-il avoir un niveau en langue pour exercer le métier de juriste d'entreprise oui si vous ne parlez pas bien anglais en fait si vous ne parlez pas bien anglais vous allez pouvoir être très bon mais vous ne montrez pas très haut il y a un moment où si vous voulez monter dans les boîtes il faut parler anglais il y aura toujours des exceptions si vous êtes dans une boîte qui n'est pas une multinationale où le business c'est purement français ou je ne sais pas franco-belge par exemple oui peut-être que là le français suffira mais à partir du moment où vous êtes dans une boîte qui est soit une boîte espagnole ou une boîte j'en sais rien moi brésilienne ou une boîte allemande c'est quand même pas mal de bosser de parler la langue la langue du pays d'incorporation et en tout état de cause il faut vraiment vraiment parler anglais et ça c'est pareil moi je le vois je préfère quelqu'un qui a un super CV moi j'ai vu des gens qui avaient fait des super CV puis quand vous commencez à leur parler anglais ils n'arrivent pas on les recrute pas et par ailleurs ce dont je me suis rendu compte aussi c'est que les personnes qui ont mon âge et qui commencent à prendre des cours d'anglais pour renforcer leur anglais c'est super dur c'est vraiment super super dur donc je vous conseille vraiment de bosser votre anglais aujourd'hui c'est vraiment la base avez-vous au sein d'entreprises pour laquelle vous travaillez un cabinet de droit public ou le cas échéant êtes-vous souvent en relation avec ? oui il y a des cabinets de droit public avec qui on bosse régulièrement parce qu'on a des problématiques de droit public donc selon en fait le type d'entreprise dans lequel vous travaillez vous aurez plus de problématiques en droit public ou en droit de l'environnement etc. et souvent vous avez des relations de travail suivies avec ces cabinets alors au quotidien les tâches du juriste d'entreprise sont-elles très nombreuses ? avez-vous des journées très remplies ? alors les tâches sont toujours un peu les mêmes comme vous disiez écrire des mails écrire des notes participer à des réunions faire des formations négocier des trucs voilà c'est ça globalement les tâches est-ce que j'ai des journées très remplies ? bon j'ai quand même le temps de vous parler donc c'est bien qu'aujourd'hui je n'étais pas à travailler de 7h à minuit mais oui oui les journées sont quand même assez remplies après moi dans ma carrière j'ai un peu connu des moments où il y avait des pauses des moments où je travaillais tout le temps et je pense que là encore ça dépend beaucoup moi j'ai des collègues par exemple qui ont un rythme très 35h parce qu'ils sont ou elles sont super efficaces qu'elles n'ont pas forcément ou ils n'ont pas forcément envie de se challenger sur des nouveaux trucs juste ils font leur taf au top et comme ils le font depuis 10 ans ils sont hyper efficaces donc ils ont des journées 9h-18h puis à côté vous avez des gens qui vont être des bureaux de travail qui vont travailler tout le temps ce qui est sûr en tout cas c'est que moi je travaille toute l'année tout le temps à toute heure de la journée c'est-à-dire que mon portable déjà mon portable perso c'est mon portable du bureau et pendant mes vacances je réponds à mes mails voilà il y a une continuité en fait dans mon travail mais ça c'est peut-être aussi déjà c'est peut-être parce que je le veux bien et c'est aussi peut-être du fait de mon poste spécifique je pense qu'il y a des jobs où vous pouvez vraiment vous arrêter mais c'est vrai que moi je n'ai jamais connu de job où on peut s'arrêter à 100% ensuite faire une école de commerce est-il bénéfique ou plutôt une perte de temps alors je pense que quand vous atteignez comment dire si vous avez un bon master 2 c'est peut-être pas nécessaire déjà si vous avez un mauvais master 2 il y a des mauvais master 2 je veux dire des fois on se retrouve dans des trucs voilà peut-être que ça vaut plus le coup de faire une école de commerce que de faire un master 2 ensuite faire une école de commerce attention il y a une différence entre faire une école de commerce c'est-à-dire faire une grande école de commerce enfin faire la grande école et faire un master 2 un master 3 c'est un an c'est bien c'est un plus je pense que moi mes copains qui ont fait des master 3 ils s'en sortent plutôt bien mais par exemple ils ne s'en sortent pas beaucoup mieux que moi ils s'en sortent bien alors peut-être qu'à long terme ils vont s'en sortir beaucoup mieux que moi mais voilà je pense que c'est comme un LLM enfin c'est des trucs c'est des petits plus sur votre CV il faut voir si c'est utile ou pas il faut voir aussi si vous avez envie d'étudier un an de plus parce que c'est bien aussi parfois on a envie d'étudier plus longtemps parce qu'on est dans des dispositions qui sont celles-ci voilà mais après est-ce que c'est nécessaire je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr et je pense qu'à la fin ça dépend aussi est-ce que vous bossez bien ou pas moi je vais vous donner un exemple quand je suis arrivé en cabinet il y avait un type super sympa par ailleurs mais qui avait un super parcours il avait fait les meilleurs masters littéralement les meilleurs masters et il avait fait HEC en grande école je crois il n'a pas été retenu après son stage et c'est moi qu'on a pris alors que j'avais mon master éthique des affaires de CRJ et que je n'avais jamais entendu parler de droit de la concurrence donc voilà à un moment il y a aussi juste votre capacité à délivrer au moment où vous le demandez donc voilà et puis non pardon et un autre point en tout cas très important et pour l'LLM et les écoles de commerce ça ne vous permet pas d'avoir un meilleur salaire à la sortie enfin en tout cas moi qu'on me prouve le contraire mais je suis persuadé que mon salaire après mon LLM n'était pas meilleur que si je n'avais pas eu de LLM donc si vous devez vous endetter vous vous endettez pour ça vous vous endettez pour le capital encéphalique vous vous endettez parce que vous êtes de plus vous apprenez des trucs mais vous vous endettez pas dans l'idée de rembourser votre prêt plus tard parce que vous ne vous rembourserez pas plus vite vous n'aurez pas des meilleurs salaires enfin je ne le crois pas et je sais qu'il y a des boîtes par exemple où ils ne recrutent plus des ingénieurs qui sortent de polytechnique de machin et tout c'est sûr que si vous sortez de Sciences Po ou d'Assas vous aurez toujours plus de portes parce que tout le monde connaît ou de Lyon 3 ou d'Aix enfin toutes ces grandes facs que tout le monde connaît mais une fois de plus ce n'est pas parce que vous êtes de vitaneuse que vous n'aurez pas de boulot enfin il y a des gens très bien et si vous êtes fort vous serez fort quoi qu'il se passe donc le tout c'est d'être fort en fait ok alors est-ce que vous avez des conseils pour la recherche d'un stade juridique alors je déconseille effectivement les candidatures spontanées surtout si vous êtes en L2, L3 je pense que ça ne marche pas sauf si je crois que moi j'avais fait une candidature spontanée dans des petits cabinets quand j'étais autour de Sergi et de Pontoise et là à la limite peut-être que les gens comme ils ne vous payent pas ça peut les intéresser mais par exemple moi en entreprise je ne prendrais pas quelqu'un déjà qui est candidat de manière spontanée parce que du moment où je mets une annonce il y a 300 candidatures et en plus niveau L2, L3 je n'aurai jamais vraiment de besoin donc comment rechercher un stage c'est vraiment par connaissance là-dessus moi je n'avais pas particulièrement de réseau ma famille ils ne sont pas dans le droit du tout mais par exemple quand j'étais au BDE on avait un concours de plaidoiries et dans le cadre du concours de plaidoiries il y avait un jury et les membres du jury en fait après je les ai sollicités en disant tiens il y avait une nana qui était greffière je lui ai dit ça m'intéresserait un stage au tribunal et hop j'ai pu avoir un stage au tribunal j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats parce que ma directrice de master quand j'étais en master 1 elle me dit tiens j'ai un copain qui cherche des stagiaires est-ce que ça t'intéresse donc le réseau on se le fait aussi et voilà donc je vous conseille franchement pour L2, L3 c'est plus facile par connaissance mais en fait les connaissances vous pouvez vous les faire vous-même c'est plus ou moins facile selon le contexte je pense que si on est au coeur de Paris au coeur de oui à la Sorbonne ou à ça c'est qu'il y a des forums juridiques tout le temps et avec les cabinets qui viennent recruter c'est plus simple mais voilà moi j'étais à Cergy c'était pas non plus le centre névralgique du droit en France et pour autant j'ai pu me démerder peut-on voir la qualité d'un master en alternance en regardant les sites des facs, master y a-t-il des évaluations extérieures alors les évaluations extérieures il y a deux types il y a le classement de comment ça s'appelle mellormaster.com ou je sais pas quoi comment ça s'appelle déjà bon mellormaster.com je crois que ça s'appelle vous savez c'est le classement le seul truc qui existe aujourd'hui à ma connaissance ça vaut ce que ça vaut mais c'est une indication ensuite vous avez alors avant ça s'appelle l'AERES A-E-R-E-S mais je crois que ça a changé mais si vous tapez A-E-R-E-S vous allez la trouver c'était un organisme d'état enfin gouvernemental qui regardait les formations et qui nous mettaient une note et c'était assez intéressant moi j'avais je pense que ça vaut le coup de regarder parce qu'ils posaient des questions intéressantes et ils challengeaient un peu ils n'hésitaient pas à dire bah là la maquette elle sert à rien là c'est marrant parce qu'on a un master droit des affaires qui a l'air de vachement bien marcher puis il y a une autre spécialité de master droit des affaires où il y a 5 étudiants ils trouvent jamais de boulot peut-être que la master devrait être supprimée si vous le disiez ça a priori c'est pas un bon plan d'aller dans ce master et ensuite je vous disais un master en alternance regardez est-ce que les gens ont des contrats d'alternance ou parce que c'est dans des entreprises je sais pas si vous avez un master en droit de la concurrence mais que les gens ils ont que des alternances en droit fiscal a priori non allez pas là-bas voilà et après sur la maquette regardez la densité des cours aussi est-ce qu'il y a beaucoup de cours ou pas s'il y a vraiment très peu de cours c'est peut-être pas la peine d'y aller et aussi les intervenants extérieurs je pense que les intervenants extérieurs c'est pas les meilleurs intervenants et je suis intervenant extérieur dans mon master donc je voilà je prêche contre moi mais les professionnels sont pas toujours les meilleurs intervenants pas se mentir mais en revanche si vous avez un professionnel qui est prof dans un master il connaît le master et donc plus il y a de professionnels dans la liste des intervenants et plus le master existe en fait sur la place de Paris ou la place de Lyon ou la place de de Dreux j'en sais rien et donc ça veut dire que le master existe et qu'il est connu donc c'est un bon indicateur alors est-ce qu'un juriste peut être indépendant non quand vous voulez pratiquer le droit de manière indépendante vous êtes forcément avocat ou alors vous pouvez éventuellement être consultant mais il faut trouver en fait il faut dans ce cas là trouver une matière dans laquelle ça marche mais c'est très très rare globalement si vous voulez être indépendant il faut être avocat le master DEA est-il accessible à des facs hors de CRJ absolument il y a toujours la moitié de la promotion qui ne vient pas de CRJ et donc quels profils sont appréciés soyez smart soyez gentils surtout on aime bien les gens gentils parlez bien anglais voilà smart gentil et parlez anglais est-ce que tu recommanderais de faire une formation en droit des affaires dans une école de commerce en alternance après une licence de droit bah pourquoi pas pourquoi pas ça dépend de l'école de commerce aussi si c'est un truc merdique classé nulle part non enfin est-ce que ça vous coûte cher et si ça vous coûte cher est-ce que c'est ESSEC, HEC, EM, Lyon, Schéma voilà si c'est pas celle-là non payez pas pour un truc de merde en revanche oui si ça vous intéresse et que c'est une bonne école par exemple je crois que c'est ESSEC, HEC par exemple ils ont une école de droit qui existe avec des profs qui sont connus voilà ça c'est bien en revanche il y a plein d'écoles il y a plein d'écoles à Paris notamment qui sont vraiment mais c'est la honte que ça existe et c'est juste là pour prendre du fric aux étudiants bah allez pas là-bas alors faites-vous un peu de droit du travail en tant que juriste d'entreprise spécialisé en droit des affaires alors j'en fais très 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 peu j'ai quelques enfin en fait j'en fais pas plutôt après quand vous faites par exemple du MNA vous avez des aspects un peu droit du travail des choses comme ça mais vous pouvez avoir des juristes spécialisés en droit du travail ça existe pourriez-vous parler de votre LLM je crois des matières les matières en elles-mêmes les différences entre les études en France au USA etc alors je vais essayer d'être très rapide donc mon LLM je faisais c'était à l'université de Chicago donc c'était super bien parce que c'était une université super prestigieuse et franchement j'étais toujours le plus bête de la classe les gens étaient juste trop smart et super intéressants les profs étaient fous les matières je pouvais choisir toutes les matières que je voulais la seule contrainte que j'avais c'est que comme je voulais passer le barreau il fallait que j'ai quelques bases quelques prérequis mais sinon je prenais ce que je voulais et surtout je pouvais choisir soit d'avoir beaucoup de cours soit d'avoir peu de cours moi j'ai pris comme il y avait trois c'était une organisation en trois trimestres j'ai fait un trimestre avec un moyennement de cours je ne sais pas comment dire un trimestre avec beaucoup de cours et un trimestre où il y avait un petit peu moins de cours encore j'ai fait les trois et voilà c'était intéressant quelle matière j'ai pris j'avais pris vraiment pour le coup des trucs enfin non j'avais pris un peu des trucs en lien avec mes ambitions professionnelles donc j'ai pris par exemple droit de la concurrence européen complètement débile en fait parce que certes le prof était cool mais en fait je le connaissais déjà en revanche j'avais pris des trucs du genre non ça m'échappe c'est ce que je voulais dire comment s'appelait ce cours déjà ça va me revenir bref j'ai pris du droit constit par exemple c'était passionnant vraiment le droit constit c'était génial j'ai pris des cours d'analyse économique du droit c'était assez intéressant c'est un peu la spécialité de Chicago j'ai pris des cours enfin voilà en fait à un moment je me suis dit il faut que je prenne ce qui m'intéresse et c'est ça qui était le top en fait parce que les profs étaient tellement cool et de toute manière aujourd'hui c'est peut-être une question que vous avez est-ce que je me sers de ce que j'ai appris en LLM non jamais directement je ne fais pas de droit américain aujourd'hui et même si j'en faisais j'apprendrais sur le tas en fait ce que j'ai appris en LLM en fait c'est à bien parler anglais à la communication interculturelle à être challengé intellectuellement etc mais les choix de matière en LLM il faut prendre ce qui vous plaît surtout avant toute chose ok peut-on remplacer les stages par des petits jobs d'été est-ce qu'il faut absolument faire un stage ou est-ce que par exemple bosser en banque etc c'est pareil alors c'est pas pareil malheureusement parce qu'en général les jobs d'été c'est pas des jobs juridiques le problème en fait pour nous qui voulons faire du droit c'est que les jobs les jobs pour les jeunes sont soit pas payés parce qu'en fait on vous fait un stage qui est pas payé qui est pas payant soit assez mal payé si vous n'êtes pas déjà en master 2 donc malheureusement il faut quand même enfin il faut essayer de faire des stages maintenant moi ce que j'avais fait par exemple c'est que sur les en grosso modo quand on est étudiant on a 4 mois de vacances juin, juillet, août, septembre enfin approximativement moi je faisais un à deux mois de stage et je travaillais un ou deux mois après je ne prenais pas de vacances mais voilà je vous conseille de ne pas nacher les deux si vous avez absolument besoin d'argent ce que je peux comprendre mais pour moi si vous voulez un poste guichetier en banque ça ne vous apprendra pas à lire un contrat même ça ne vous apprendra pas à répondre à un mail en fait donc quand je dis ça c'est pas du tout méprisant par rapport au fait d'être guichetier en banque c'est juste que ça ne prépare pas au métier auquel vous vous destinez donc voilà après par contre un autre point c'est que quelqu'un qui a fait des jobs d'été c'est quelqu'un qui se sort les doigts du cul et ça on aime toujours bien voilà ensuite il y a beaucoup de questions je ne vais pas finir est-ce qu'une année de césure entre le M1 et le M2 est une bonne idée pour améliorer son onglet oui quelles sont les qualités que vous cherchez chez un futur collaborateur quelqu'un de smart c'est à dire qui pige vite même si qui pige vite qui est curieux ou curieuse genre au masculin mais voilà curieux ou curieuse qui 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 a pas qui a pas peur de travailler un peu un peu dur de temps en temps quand il faut qui communique quand ça va pas qui est capable de dire quand il il ou elle n'est pas ne se sent pas au niveau et puis puis voilà surtout en fait oui je pense que en vrai être sympa et travailleur c'est vraiment des qualités très importantes quand on débute ok ouais attendez alors ensuite est-ce qu'un MSC MBA en école de commerce peut aider à faire une reconversion horizontale au sein de l'entreprise je pense que ça peut aider je pense qu'un MBA c'est bien mais par contre juste un point un MBA que vous faites après votre master 2 ou à la place de votre master 2 ça n'a rien à voir avec un vrai MBA que vous faites en milieu de carrière ou en début en milieu de début de carrière donc mais quand on parle d'un vrai MBA c'est à dire une césure dans votre activité professionnelle oui je pense que ça peut marcher surtout si vous faites un MBA américain ou un MBA de l'INSEC ou un MBA anglais enfin un truc il y a une super école espagnole aussi je crois où ils font des MBA hyper solides mais voilà il faut un truc de très bonne qualité là c'est pareil ne gâchez pas votre argent pour un truc qui sert à rien ok on continue est-ce que les juristes en entreprise sont toujours spécialisés en droit des affaires de la concurrence est-ce qu'il y a des postes de juristes dans d'autres domaines oui pardon alors je vous parle une fois plus de ce que moi je connais mais il y a des postes de juristes dans tous les domaines et si vous êtes par exemple une boîte comme Veolia par exemple je suis sûr que vous avez des juristes spécialisés en droit de l'environnement mais par exemple chez la Gardère il n'y en a pas si vous êtes chez LVMH vous aurez sans doute des juristes spécialisés en droit des marques en pays propriétaire intellectuelle si vous êtes chez Sanofi vous aurez des juristes spécialisés sur tout ce qui va concerner la procédure pour enfin déjà sur les brevets et puis sur le régulatory santé donc en fait selon l'entreprise vous avez des profits en droit des assurances par exemple dans ça vous en avez partout mais voilà donc selon l'entreprise et son domaine d'activité vous avez des juristes dans différents domaines donc par exemple ce qui vous intéresse c'est les droits maritimes mais les débouchés sont assez flous la plupart des gens des offres qu'on voit sont pour des gens sortant de droits des affaires ou droits de la concurrence en général ouais donc ce que ça veut dire peut-être c'est que par exemple le droit de maritimes faites ça dans un deuxième master 2 ou alors juste n'en faites pas en master et trouvez des jobs où vous voudrez des droits maritimes pardon du droit maritimes excusez-moi je commence à avoir du mal à parler est-ce que parler plusieurs langues telles que le mandarin et l'espagnol en plus de l'anglais permet d'être recruté plus facilement oui absolument plus vous parlez de langue mieux c'est nous allons tous arrêter de prendre des questions donc je crois que j'ai fait le tour des questions voilà merci à tous et toutes encore une fois je voudrais vous le dire encore beaucoup vraiment merci beaucoup de tout votre soutien c'est vraiment très plaisir et je vous souhaite au nom de toute l'association qui vit en confinement une très très belle soirée merci à bientôt merci à bientôt